Musique Les années fastes de Chongqing vient de paraître aux éditions grassées. Dans un futur proche, la Chine est le seul pays à ne pas s'être effondré suite à une crise économique mondiale sans précédent. De plus, curieusement, la Chine est devenue le pays du bonheur, avec des millions de Chinois heureux, travaillant et pouvant consommer sans modération contrairement au reste du monde. Mais alors pourquoi une infime partie de la population n'est-elle pas heureuse ? Pourquoi ces gens se souviennent-ils d'événements politiques que les autres ont oubliés ? Et surtout, retrouveront-ils les mystérieux 28 jours qui, ils en sont sûrs, ont disparu du calendrier ? Musique Depuis que l'âge d'or de l'économie chinoise avait officiellement commencé, deux ans auparavant, j'avais remarqué que les gens étaient devenus un peu bizarres. Tous ceux que je rencontrais semblent extrêmement heureux, et il était quasiment impossible d'entendre la moindre critique. On leur est dit que tout le monde était étrange. Mais je ne comprenais pas, alors je feignais d'être heureux moi aussi. Je fus donc très surpris quand j'entendis cette femme d'âge mûr maudire le gouvernement. Musique Imaginez quelques millions de Chinois amnésiques et heureux. Imaginez ensuite quelques résistants malgré eux, se démenant contre un gouvernement chinois manipulateur et pervers. Une version contemporaine du pot de terre contre le pot de fer. Un combat pour la mémoire, perdu d'avance, mais indispensable. Un très très beau roman de réflexion, et pourquoi pas d'anticipation. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada